Vous pensez que Tom Cruise a vraiment l'art de se mettre dans des situations impossibles ? Ça tombe bien, nous aussi. Plus d'Avengers dans Avengers 2. Selon Joss Whedon, des personnages que l'on n'a pas encore vus dans les films Marvel Studios feront leur apparition dans Age of Ultron. Mais alors, quel héros ? On peut sans crainte miser tous nos jetons sur Black Panther, alias T'Challa, puisqu'on a entreaperçu dans la première bande-annonce son ennemi de toujours, joué par Andy Serkis. Et puis on sait qu'une partie du film se déroule en Afrique du Sud, au Wakanda. Mais la rumeur mentionne d'autres héros et on pense bien évidemment au Doctor Strange, car hasard du calendrier, Benedict Cumberbatch a été choisi par la Maison des Idées juste avant les re-shoots d'Avengers 2 en janvier dernier. Comme dirait Sherlock, élémentaire mon cher Watson. Et puis son film solo sort dans un an, or un an c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'on revoie les jumeaux Quicksilver et Scarlet Witch après les avoir aperçus dans la scène finale de Captain America 2. On pense également à Captain Marvel qui aura son propre film en 2018. Et puis souvenez-vous, Joss Whedon a bien dit qu'il s'agissait de personnages qui n'étaient pas encore apparus dans les films Marvel Studios. On peut donc écarter Loki ou l'agent Carter. Mais le super-héros que l'on aimerait tous voir dans Avengers 2, c'est bien évidemment Spider-Man, même si l'on sait que Marvel se le garde sous le coude pour Captain America 3. D'ailleurs, nous devrions en savoir plus très bientôt, car le tournage de Civil War commencera le 1er avril, soit dans 8 jours. Et oui, cela signifie que la moitié des acteurs d'Avengers 2 seront en pleine promo, en même temps qu'ils seront en plein tournage. Ça risque d'être tendu entre Chris America et Robert Denis Stark. Aussi puissante que la rumeur black-a-dents dans Justice League, voici les news en bref. Ethan Hunt est de retour. Mission Impossible 5, intitulée Mission Impossible Rogue Nation, se dévoile un peu. À l'heure où l'on enregistre cette émission, la bande-annonce n'a pas encore été dévoilée. On se contentera donc de ce pré-teaser de 65 secondes. Ce n'est pas grand-chose, mais cela nous laisse quand même le temps de comprendre qu'Ethan Hunt est une fois de plus dans la mouise. Image. Benji. Ethan, où est-ce que vous êtes? Le Syndicate est réel. Une nation de la nation qui fait ce que nous faisons. Un anti-IMF. Vous voulez que le Syndicate d'Avengers 2 ? C'est impossible. Desperate times. Desperate measures. Desperate. 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 Vous devriez être là maintenant ! Oh mon Dieu ! Charlotte Gersbourg rejoint le casting d'Independence Day 2. Roland Emmerich, qui avait déjà dirigé Jean Reno dans Godzilla, a confirmé cette information via son compte Twitter. L'actrice fétiche de Lars von Trier donnera donc la réplique à Jeff Goldblum, Liam Hemsworth et Jesse Escher. Décidément après Bruno Salomon dans Sharknado 3, c'est l'avènement des franchises à Hollywood 1 cette semaine. Aujourd'hui dans le cours des fanzoniens, on répond à Rocket War qui veut des nouvelles de Deadpool. Eh bien le plus caustique et le plus violent des super-héros est fin prêt à tourner. Sur cette première photo, on peut voir le logo qui orne le fauteuil de Wade Wilson, joué par Ryan Reynolds. On a aussi la confirmation que l'actrice Morena Baccarin jouera bien Vanessa, la super-vilaine copycat, qui passera du bon côté de la loi. Pendant ce temps-là, toujours sur Twitter, T.G. Miller a confirmé qu'il serait bien Weasel, l'ami de Deadpool qui finit par le trahir. Mais comme le dit si bien Ryan Reynolds, parfois le méchant n'est pas le vilain. FANZONE c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne FANZONE et à la chaîne Allociné.